Sur les théâtres de guerre ukrainiens, la société De l'air basée à Labège vient de fournir 150 engins d'observation aux forces ukrainiennes. Une commande passée par l'armée française. Présentation signée Julie Vallin, Corinne Carrière avec Frédéric Dess. Depuis la fin août, les forces armées ukrainiennes utilisent ces drones pour surveiller leur zone d'opération militaire. Des engins de reconnaissance entièrement fabriqués à Labège près de Toulouse. Un contrat qui ne vient pas de nulle part puisque les drones de l'air survolent l'Ukraine depuis 2015. Ils ont été vendus à l'OSCE, qui est une organisation européenne de maintien de la paix, qui surveillait que les Russes ne franchissent pas la frontière. Ils ont fait des dizaines de milliers de vols dans ce cadre-là, dans un contexte opérationnel qui est quand même assez exigeant puisqu'il y a des brouillages qui sont réalisés. On va dire que c'est un contexte pas très amical. Et donc ça, ça leur a donné envie de faire l'acquisition du système et donc ce contrat vient de là. La commande porte sur plusieurs modèles de la gamme. Des drones facilement transportables, déployés en 5 minutes et autonomes. Il est composé de 3 morceaux, 2 ailes, un fuselage qui sont fait en polystyrène qui a l'avantage d'être très léger. Ça nous fait un drone à 1,4 kg, ce qui nous permet de voler une heure et dans des distances assez longues suivant l'environnement. Dans un délai record, Delerre a également assuré la formation des pilotes ukrainiens. L'entreprise toulousaine, qui emploie 80 salariés, fournit aussi les pompiers avec ce drone équipé d'une caméra infrarouge thermique qui permet de suivre l'évolution du front de feu en temps réel. Avant les drones, on faisait des reconnaissances à pied, on repérait les points chauds à pied, mais il y a certains points chauds que l'on ne repère pas à l'œil nu alors que la vision thermique nous permet d'identifier. Donc là très clairement, ça nous permet d'agir là où on n'aurait pas forcément agi et grâce à ce survol, 10 minutes ou un quart d'heure après avoir lancé le drone, on dispose d'une cartographie intégrée dans notre système d'information géographique. 3000 appareils Delerre sont actuellement actifs dans le monde. L'objectif de l'entreprise, devenir le leader européen du drone de reconnaissance.